Salut à toutes et salut à tous les amis, c'est Volfegon, je suis ravi de vous retrouver pour la toute première vidéo de 2014 sur la chaîne Minecraft Dimensions. Il s'agit d'une vidéo de présentation de mode, mais avant de vous présenter le mode en question, permettez-moi de vous souhaiter une excellente année 2014, tous mes voeux de santé, tous mes voeux de bonheur, de réussite, que vous soyez à l'école, au collège, au lycée, à la fac, que vous passiez des concours, que vous soyez déjà l'heureux bénéficiaire d'un job, puisque pour moi c'est ce qui s'appelle être bénéficiaire, puisque même si vous travaillez à la fin, vous avez un salaire. Donc, écoutez, tous mes voeux de réussite, en tout cas que tous vos rêves se réalisent. Moi de mon côté, je poursuis mon petit bonhomme de chemin dans ce monde cubique, qui a bien changé depuis 3 ans maintenant que je joue à ce jeu, et, bah écoutez, la preuve, vous voyez, il y a des citronniers, des poiriers, il y a des pommiers, les arbres sont un petit peu plus ronds, plutôt, voilà, vous avez vu, vous voyez au loin, les feuilles sont plus rondes que cubiques désormais, tout simplement parce que nous sommes dans un monde modé, voilà pourquoi cette série s'appelle Minecraft Modded World. Voilà, tout simplement, vous avez l'explication pour celles et ceux qui viennent de me rejoindre depuis qu'on a dépassé les 50 000 abonnés. Donc, vous le voyez, je parle beaucoup, il y a beaucoup d'écran fixe, ça veut dire qu'il est temps de passer aux choses sérieuses, avec la découverte du premier mod de 2014 en version 1.6.4, il s'agit de Butterfly Mania. Et Butterfly Mania, et bien, il s'agit d'un mod qui va vous permettre de pratiquer la chasse aux papillons. Alors, c'est sûr, dit comme ça, c'est pas ultra méga sexy, la chasse aux papillons, on dirait un petit peu une sorte de mode d'oral exploratrice. Non, c'est pas ça, c'est vraiment un mod absolument génial, puisque ce mod, en fait, c'est un peu, on va dire, un peu du Pokémon, du Pokémon-like, sauf que, en fait, vous n'allez pas faire combattre vos papillons, ce serait ridicule. Par contre, tout ce qui est système de capture et système de découverte, avec localisation, rareté, etc., tout ça, c'est tout pareil. Et c'est vraiment fabuleux. Juste, petite chose, voilà, je vais boire un coup, parce que, voilà, hop, sinon, je vais avoir la jauge qui va clignoter sans arrêt. Et, je, bon, c'est pas grave, de toute façon, je suis en créatif, je ne risque pas la moindre blessure. Par contre, ce qui va nous intéresser maintenant, ça va être de capturer nos papillons. Alors, déjà, pour commencer, puisque après, il y a plein d'autres choses, les façons de les ranger, les façons de les collectionner, savoir comment les attraper. Il y en a 150, d'où, en fait, mon allusion à Pokémon. Il y a 150 papillons à récupérer. Et pour les capturer, vous avez besoin d'un filet à papillons. Le filet se craft avec 2 sticks et 3 ficelles. Pas très compliqué jusqu'à maintenant. Et vous obtenez, donc, ce... Hum hum, on nous observe. Vous avez, donc, ce fabuleux filet à papillons qui va vous permettre de capturer, donc, de mettre la main sur les différentes espèces de papillons disponibles dans le mode. Donc, petite démonstration. Si j'arrive à pécho, un papillon qui est parti, d'accord, se noyer. Voilà, pouf ! Alors, en plus, là, ce qui est génial, c'est que j'en ai capturé un rare. C'est un amiral bleu, donc mort. Alors, pourquoi mort ? Tout simplement parce que je l'ai capturé, je... voilà. Je n'avais pas de quoi le... Je n'avais pas de quoi le ranger, en fait, tout simplement. Ce qui fait que dès l'instant qu'il est dans ma main, il est mort. Bon, c'est triste, c'est malheureux, mais ça va nous permettre de le ranger dans un cadre trophée. Comme vous pouvez le voir, les cadres trophées sont des cadres qui vont vous permettre, en fait, de ranger vos divers papillons à raison d'un papillon par cadre, bien sûr. Vous avez trois types de cadres. Le premier, c'est le cadre en bois, fabriqué à partir de bâtonnets. Donc, bon, jusque-là, tout est normal. Vous placez votre papillon à l'intérieur et vous obtenez ceci. Alors, c'est du random, hein. Faites pas attention. Là, vous voyez, c'est pas le même, hein, mais bon. C'est pour l'exemple. Là, vous avez le cadre trophée en lapis lazuli. Donc, ça permet de rajouter une utilité supplémentaire au lapis lazuli. Et vous avez ici un truc un peu plus classe. Si vous préférez l'architecture et la décoration moderne, vous avez le cadre en métal, qui coûte un petit peu moins cher. Mais bon, sachant que c'est du métal, hein, bon, faut pas pousser mémé dans les orties. Ça fait quand même quatre lingots d'or, lingots de fer, pour un seul cadre. Donc, bon, à vous de choisir. Mais ça vous permet, donc, d'exposer, en fait, fièrement votre collection. Vous pouvez en placer 150 sur un grand mur. Et vous pouvez exposer fièrement votre collection. Par contre, si vous êtes un adorateur de la nature et que vous souhaitez préserver la santé de vos papillons, et bien, voilà, hop, vous le posez. Vous voyez, le papillon, il bouge plus trop, là. Il bouge un peu, mais il est un peu décédé. Si vous avez envie de garder vos papillons en vie, vous avez besoin de bocaux en verre. Ces bocaux, vous pouvez les faire de cinq façons différentes. Donc, le bocal normal, le bocal en or, le bocal en lapis, le bocal en émeraude et le bocal en diamant. Plus vous vous dirigez vers le diamant, plus, en fait, la solidité de ce bocal est assurée. Le bocal en diamant est quasiment incassable. Par contre, votre bocal, là, il peut se briser, celui-ci. Donc, pour le fabriquer, vous avez besoin de trois cubes de verre ainsi que d'un lingot de fer. Pour le bocal en or, c'est pareil, sauf que vous remplacez le fer par de l'or. Le lapis lazuli, vous entourez le fer de deux morceaux de lapis lazuli. Pour l'émeraude, vous entourez le fer de deux morceaux d'émeraude. Et pour l'émeraude, et bien, vous remplacez le fer par l'émeraude. Voilà, donc, comment est-ce que ça fonctionne, le bocal ? On va taper les jars, tout simplement, dans la barre de recherche. Hop, on a la vide. Et donc, une fois que vous capturez un papillon, alors on va faire un truc random, on va capturer celui-là, par exemple. Et bien, ce papillon, comme vous pouvez le voir, on a capturé, alors, une espèce qui se nomme la carapace de tortue. En fait, si je fais un clic droit sur le sol, hop, voilà, il va pouvoir s'envoler. Alors là, je suis en créative, ce qui fait que, du coup, mon papillon est resté dans mon bocal. Mais normalement, le bocal redevient vide, qu'on soit bien d'accord. Donc, les bocaux en verre, ça vous permet de capturer vos papillons et de les garder vivants. Voilà, donc, chacun son kiff. Sachant que vous pouvez, normalement, si je ne me trompe pas, est-ce que si je fais item frame, je peux le faire. Si je fais, hop, un petit clic, et que je fais ça, ouais, vous voyez, en fait, c'est tout bête, hein. Vous pouvez tout à fait récupérer votre papillon, vous pouvez le garder, voilà, vous pouvez vous dire qu'il est toujours vivant dans son bocal. C'est chacun son dire. Après, c'est vraiment une question d'esthétique, hein. Très sincèrement. Surtout qu'en plus, vous pouvez prendre votre papillon et faire ça. Voilà, si vous êtes... Mais après, c'est du mode créatif, donc bon, voilà, disons que vous avez diverses façons de pouvoir faire de la collectionnite aiguë avec vos papillons. Ça, c'est fait, c'est dit. Maintenant, on va s'intéresser à ce que moi, j'appelle le Pokédex des papillons. Et vous allez très vite comprendre pourquoi. C'est l'encyclopédie des papillons, tout simplement. Pour la crafter, vous allez avoir besoin, eh bien, de partir à la chasse, tout simplement. Et d'obtenir, en fait, un cabbage white, donc un cabbage blanc, un brumestone commun, un coma, un airstrick vert, un moth, un moth, je ne sais plus, je sais plus, il y a une traduction, mais je ne me rappelle plus, voilà, atlas, un atlas, tout simplement. Et enfin, un peacock. Donc voilà, vous capturez ces six papillons-là, qui sont communs, je tiens à le dire, ce sont des papillons communs que vous n'aurez pas de mal à capturer. Et ensuite, vous ajoutez une plume de l'encre et un bouquin, et vous obtenez l'encyclopédie des papillons, qui portera votre nom. Ça, c'est très, très important. Elle va porter votre nom, cette encyclopédie. Et en fait, quand vous faites un petit clic dessus, eh bien, tadaan, vous pouvez le voir, vous avez, eh bien, alors, hop là, malheureusement, on fail. Voilà, on n'est pas à l'entrée. Vous avez une encyclopédie complète, dont le nombre de pages augmentera au fur et à mesure de vos captures, bien sûr. Et là, vous avez des explications concernant, eh bien, les différents papillons que vous allez devoir capturer. Et vous allez voir, c'est vraiment super bien fait. Je m'explique. Déjà, vous avez la légende des papillons, qui vous explique qu'un papillon avec un petit logo, un petit carré vert, est un papillon très commun. Ensuite, vous passez à commun, puis, peu commun, rare, épique, envoie d'extinction. Et il y a même des papillons, très peu, mais bon, quand il y en a, il y en a. Des papillons qui n'apparaissent qu'à certaines conditions. Donc, event, il faut faire très attention. Et vous aurez également des indices sur les conditions de spawn de ces papillons. Mais ça, ce sera à vous de les découvrir. On verra ça un petit peu plus tard. Vous avez également la vitesse de vol, qui vous est expliquée, avec, par exemple, les taux, en fait, les taux d'échec de capture, puisque, par exemple, l'eau, pour tout ce qui est papillon, non, je suis en train de confondre, excusez-moi. Vous avez déjà, donc, la rapidité du papillon, donc lent, normal et rapide. Et ensuite, vous avez les taux d'échapper. Pour faire une traduction littérale un peu moche, c'est surtout les taux d'échec de capture. Donc, le taux faible, c'est moins de 25% de chance que le papillon s'envole à 10 blocs plus loin que le joueur, à 10 blocs plus loin. Le papillon, vous remarque, à 3 blocs de loin, en fait. Donc, ça rend la capture un petit peu plus simple. Ensuite, vous avez le taux moyen, avec 50% de chance, un peu moins. Enfin, bon, c'est moins de 50% de chance, mais ça reste quand même assez élevé. Non, même pas. Je prends ça pour un moins, mais c'est pas un moins. C'est 25% de chance, ensuite, c'est 50%, et ensuite, c'est 95%. Bon, décidément, moi, ça ne me va pas de faire des vidéos tard le soir. Mais en tout cas, voilà. Le taux moyen, c'est 50% de chance que le papillon s'envole à 15 blocs de distance du joueur, et le papillon, vous remarque, à 5 blocs de distance. Et enfin, les papillons dont le taux d'échec de capture est de 95%. Par exemple, c'est 95% de chance que le papillon s'envole à 20 blocs loin de vous, en fait, et le papillon, vous remarque, à 10 blocs de distance, ce qui est quand même loin. c'est fait que, vous voyez, il y a quand même... C'est très difficile. Par exemple, le taux est très élevé. Le taux d'échec de capture est très élevé, par exemple, pour tout ce qui est papillon avec un petit logo rouge à côté. Il faut noter une petite chose. Donc, Escape Rate, ER, dès l'instant que vous marchez en sneak, et bien, vous diminuez, en fait, ce taux de 50%. Voilà. Ça, c'est important de le savoir aussi parce que vous vous faites discret, ce qui fait que, du coup, vous pouvez approcher les papillons un petit peu plus facilement. On passe à la suite, les statistiques. Comme vous pouvez le voir, il y a 154 papillons, en fait. Je vous ai dit, il y en a 150, mais en fait, il y en a 154. Avec 25, je vais dire Pokémon, 25 papillons très communs, 24 communs, 35 peu communs, 43 rares, 15 épiques, 9 envois d'extinction, et 3 qui n'apparaissent qu'à des conditions particulières. Il me reste encore 147 papillons à attraper. Donc, c'est vraiment bien foutu. Il y a vraiment des indications, des statistiques qui sont indiquées un peu partout. J'ai jusqu'à maintenant attrapé 4 Garden Tiger Moth, 3 Brimstone communs, Silvery Blue, Blue Admiral, etc. Et j'ai attrapé le papillon que vous avez vu tout à l'heure. J'en ai attrapé un rare. Donc, le logo est rouge. Ensuite, vous avez les listes des papillons. Donc là, par exemple, dans l'ordre alphabétique. Ensuite, en fonction des familles. Donc, vous avez les Arctidées. Donc, tout est réglé par famille. Tout est classé par famille. Par biome, vous avez donc tout. Les papillons classés par biome. Et ensuite, distribution. Tout ce qui est commun, rare, etc. J'ai attrapé beaucoup de papillons très communs et un seul rare. Qu'est-ce que l'on peut dire d'autre ? Parce que j'ai quand même pas mal bafouillé. J'ai confondu à cause de ce petit truc-là. Pas grand-chose. On peut passer à la suite. Puisqu'en fait, maintenant, pour attraper les papillons, c'est bien gentil. Vous devez parcourir tout le monde, tout l'univers, etc. C'est pas mal. Mais vous aimeriez quand même bien avoir quelques indices pour attraper les papillons un petit peu plus rapidement, un petit peu plus facilement. Eh bien, vous allez devoir crafter une loupe. Alors, la loupe en elle-même ne sert à rien. Elle vous servira à crafter un parchemin de recherche. Tout d'abord, la loupe, elle se crafte. Elle se crafte. Mais j'ai fait le boulet. En fait, elle se crafte de la façon suivante, comme ceci. Vous avez besoin, en fait, du manche avec du fer et d'un bloc de verre. Alors, juste pour vous montrer. Hop. Et voilà. On l'obtient, cette loupe. Donc, une fois que vous l'avez, vous allez pouvoir crafter le parchemin de recherche. Et je suis un sacré boulet. Heureusement que je connais la recette de craft. Puisqu'en fait, vous allez avoir besoin de la loupe. Vous allez également avoir besoin d'un sac d'encre. de papier. Et ensuite, vous allez avoir besoin de n'importe quel papillon que vous avez capturé. Je m'explique. En fait, ces parchemins de recherche ne fonctionnent, comment dire, ne vous donneront des informations qu'à une certaine condition. Je m'explique. Regardez. Je place, en fait, alors, si je ne le place pas dans une table de craft, ça ne risque pas de marcher. Forcément. Voilà. Donc, c'est ce qui s'appelle 2014. Il n'y a aucune condition. Je dis, je ne fais absolument pas de... je serai plus intelligent en 2014. Je sais pertinemment que ça ne fonctionnera pas. Hop, hop. C'est l'inverse, il me semble. Et je place ma loupe. Voilà. Sachez qu'à chaque fois que vous faites un craft, en fait, la loupe, comment dire, le taux d'utilisation de la loupe est diminué. Donc, le parchemin de recherche, il est là. Je récupère ma petite loupe et j'active mon parchemin de recherche. J'ai utilisé mon papillon rare pour crafter ce parchemin. Eh bien, en fait, vous pouvez voir, Blue Admiral, en fait, c'est un peu comme si ce papillon m'avait donné une indication pour découvrir d'autres papillons de la même famille. Puisque, voilà, c'est comme ça que ça fonctionne, un parchemin de recherche. En fait, ils peuvent vous donner de 1 à 3 indices concernant, en fait, la capture de ces papillons. Donc, ça fait des données de spawn, en fait, comme vous pouvez le voir. Les nourrir. Donc, Feeding, Attraction and Camping Blocks. Donc, en gros, voilà, comment les nourrir, comment les attirer et savoir où, sur quel bloc, en fait, reposent ces papillons. Sur le spécimen numéro 141. Et vous avez, en fait, deux options. Donc, Close. Bon, bah, Close, on s'en fiche. Et Add to Encyclopedia. En fait, votre parchemin va disparaître et va, en fait, la donnée va se retrouver ici. Je crois que c'était ça, c'était 141, je ne me rappelle plus. Mais, en tout cas, voilà, Feeds on de l'herbe. Donc, Feeds on, c'est, en fait, se nourrit. Sur de l'herbe, des hautes herbes et sur la dirt. Et ensuite, sur les blocs sur lesquels, en fait, ils se reposent, ils peuvent se reposer sur les feuilles et sur l'herbe. Donc, il y a plus de chances de trouver ce type de papillon sur l'herbe. Mais ensuite, eh bien, sur quel bloc, sur quel biome vous allez pouvoir retrouver ce papillon-là, eh bien, vous ne le savez pas parce que vous n'avez pas eu l'indication. Ce qui fait que vous allez devoir, pour avoir ce papillon, eh bien, avoir de la chance puisque vous allez devoir capturer le même papillon pour pouvoir obtenir des informations supplémentaires. Donc, vous n'êtes pas prêt de vous reposer si vous n'avez eu qu'une seule information. si vous en voulez davantage, vous allez devoir capturer des Pokémon, des papillons de la même famille afin de pouvoir obtenir davantage d'informations. On va essayer de faire ça maintenant. On va taper Blue Admiral. On va s'en faire une plâtrée. Et alors, je vais faire ça, je vais faire la loupe, je vais faire également du papier et de l'encre. j'obtiens un autre parchemin de recherche, je fais un petit clic et ça ne me donne rien du tout. Ah, regardez, là j'ai une autre information. Ça me donne donc Home Biome sur le parchemin 141. Si je m'arrête, voilà, si je refais un clic, je m'arrête aussi. Home Biome, bon, ce sera toujours le même. Donc, du coup, je fais Add to Encyclopedia, j'ajoute à l'encyclopédie, je vais ici, 141, et l'information, c'est la jungle. Donc, je sais que je peux trouver ce papillon sur de l'herbe, sur des herbes hautes et de la dirt puisque c'est là qu'il se nourrit. Je peux également le trouver en train de se reposer sur des feuilles ou sur de l'herbe. Et je sais que je peux trouver donc ce papillon dans la jungle. Et comme le logo est rouge, le carré est rouge, c'est un papillon rare. Voilà donc un peu comment on peut obtenir diverses informations concernant les divers papillons existants dans ce mode. Et je commence à manquer de mémoire étant donné que ça commence à bugger sérieusement. Mais ça tombe vachement bien puisque de toute façon la présentation du mode est terminée. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. En tout cas, moi, j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à vous faire cette vidéo. ça transpire beaucoup mais c'est pas grave, ça fait partie du jeu. De mon côté, je vous souhaite encore une fois une excellente année. N'hésitez pas à télécharger ce mode et à jouer avec. Vous avez toutes les informations disponibles maintenant en français. J'ai essayé de faire de mon mieux pour pouvoir vous traduire toutes les informations. Maintenant, c'est à vous de jouer. Merci encore d'avoir vu cette vidéo, de l'avoir visionnée et à très bientôt pour la découverte de tout nouveau mode sur Minecraft Moded World. Salut tout le monde ! Pour éviter de vous perdre en route, juste une petite précision dès l'instant que vous avez capturé un papillon, toutes les informations comme dans Pokémon, c'est ma référence, deviennent disponibles. Vous pouvez donc trouver un papillon dans divers biomes mais vous pouvez également avoir d'autres informations comme le niveau de lumière nécessaire à l'apparition de ce papillon, la hauteur du monde à laquelle il apparaît mais aussi donc les blocs sur lesquels il spawne, les blocs par lesquels ils sont attirés. Donc par exemple pour l'Atlas, vous avez ce papillon qui est attiré par les herbes hautes, les torches, la glowstone, les lanternes mais aussi les citrouilles, la vitesse de vol qui est donc normale et le taux d'échappé qui est normal également. Donc ça fonctionne bien sûr pour toutes les espèces mais vous avez également quelque chose qui est absolument génial, c'est la description des papillons. Donc vous voyez, c'est vraiment une vraie description. Bon alors bien sûr il faut savoir lire l'anglais mais ça vous donne vraiment une description scientifique en quelque sorte du papillon en question. Vous avez la famille, vous avez la sous-famille et vous avez le numéro d'appartenance à la collection donc de votre, enfin à votre collection de papillons qui est donc désigné dans ce mode. Pareil donc pour le Blue Admiral qu'on a vu tout à l'heure. Ce papillon, donc vous voyez vous avez deux indications aussi. Celle-ci, ce papillon peut être utilisé pour rechercher 14 nouvelles espèces et une espèce partiellement connue. Donc l'espèce partiellement connue c'est celle que l'on a découverte ensemble en utilisant un parchemin de recherche. Et celui-ci, vous voyez, par exemple, vous pouvez le capturer non seulement dans les collines boisées, Forest Ears, mais dans les forêts, dans les Extreme Ears, donc les collines extrêmes, les bordures de collines extrêmes, dans la Taïga, dans les collines de Taïga et dans les rivières. Donc vous voyez, il y a quand même énormément de choses. Le taux d'échappée est faible et par contre la vitesse, c'est rapide, ça vole assez vite. Donc, écoutez, voilà, attiré par de l'eau plate qui ne bouge pas, ça se repose sur la pierre et ça se pone sur l'eau plate, enfin l'eau plate, l'eau qui stagne, c'est de l'eau stagnante, et sur les feuilles. Voilà, tout simplement. Écoutez, je pense que j'ai assez dit, c'est une petite chose qui était quand même très très importante à préciser et là, je vous dis vraiment au revoir et merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Ciao ! Merci.